Il n'avait pas l'air d'un gars méchant. C'était pas son style du tout. Mais visiblement, quelque chose d'anormal s'est produit. Ça a eu un effet de bombe. Tu vois ça aux nouvelles, tu sais, des affaires de domaine, mais quand ça arrive, des petits villages comme ça, c'est tragique. Il aura poussé à commettre ce geste inconcevable. C'est un crime vraiment violent. Ça a été difficile pour moi d'accepter qu'on vole la vie de mes amis. Un tueur si proche, à 20h, au Vendredi Policier. Adria, Italie. Des cascadeurs épattent la foule avec leurs exploits mirovolants, faisant crisser leurs pneus dans un sport appelé drifting. Le pilote dans la voiture numéro 99 a un nouveau truc qui n'est pas sans danger et s'apprête à vivre un cauchemar. Pendant que sa voiture tourne à haute vitesse, le pilote sort et se tient au beau milieu de la spirale sans protection. Les spectateurs sont impressionnés. Mais leurs applaudissements se transforment en cris de terreur. Le cascadeur dirige secrètement la voiture avec une télécommande manuelle. Mais pendant qu'il salue la foule, son pantalon s'accroche dans un pneu et l'homme tombe au sol. Il se fait cruellement écraser par sa propre voiture et reste coincé sous une tonne de métal. Des spectateurs sautent la clôture pour l'aider. Le pilote est trop blessé pour bouger. Alors, les fans soulèvent le véhicule et le déplacent. Le pilote s'en tire avec de nombreuses fractures et de vilaines brûlures. Mais il a survécu. Dans cette folie de sport motorisé, ce casse-coup s'est laissé distraire au mauvais moment et n'a eu d'autre choix que de se préparer à un impact inévitable. Dans l'île de Tana, dans le Pacifique Sud, cette île abrite une bombe à retardement. Le volcan du mont Yasour. Malgré les risques évidents, les touristes Mark Vivian et sa femme décident d'aller voir ce géant de feu de plus près. Une très mauvaise décision. S'entend le danger, le guide lit presque de partir. Mais Mark ne tient pas compte de l'avertissement. Le guide a dit, n'allez pas là-haut. Je pensais avoir vu assez de documentaires pour savoir ce que je faisais. Je voulais monter et ne pas manquer cette occasion. Une fois rendu au bord du cratère, Mark décide d'aller plus loin. et de s'approcher davantage de la gueule du volcan. Je voyais cela comme un spectacle juste pour moi. J'étais fou de joie. Je ne peux pas croire que je suis tellement close. Et là, sous ses yeux. L'explosion soudaine devrait faire détaler Mark. Au contraire, il prend une autre décision et réfléchit. Je me demandais quoi faire. Je me suis dit, et si j'allais dans le volcan ? Je suis si prêt. Allez, j'y vais. Mais sa témérité se retourne contre lui. L'onde de choc le fait chanceler. Et un énorme amas de cendres et de roches est catapulté dans les airs. Tout à coup, toute cette belle confiance, cette bravade s'est évanouie. Je craignais pour ma vie. Un bloc rocheux de la taille d'un autobus tombe du ciel. Mark et sa femme se préparent à un impact potentiellement mortel. Une pluie de lave, ça va autour d'eux. Une bombe de lave est tombée juste à côté de moi, à moins de deux mètres. Si je l'avais reçu, je serais mort sur le coup. Il est temps de partir. La terre tremblant sous leurs pieds, ils descendent la montagne à toute vitesse, échappant de peu à la mort. Mark a bien failli entraîner sa femme dans un piège mortel. Espérons que c'est la dernière fois qu'il joue au plus fort avec mère nature. Slau, Angleterre. Des unités de police louvoient entre les autos pour encercler un voleur de voiture. Mais avant la fin de la poursuite, un policier sera confronté à un impact brutal. Soudain, le fugitif se retrouve coincé à l'entrée d'un tunnel à sens unique. Les agents s'approchent, le croyant piégé pour de bon. Mais le criminel a d'autres plans. Le policier à moto n'a aucun endroit où aller quand le conducteur fait marche arrière. Le chauffard tente encore de s'enfuir. En s'engouffrant dans le tunnel étroit, les policiers utilisent leur matraque et fracassent les vitres teintées. Mais le voleur s'enrache. Il fonce à toute vitesse une autre fois. La police n'a pas l'intention de lui donner une troisième chance. Une autopatrouille lui bloque le chemin. Et des renforts arrivent pour mettre le criminel en garde à vue. Quand le voleur s'est retrouvé coincé, les policiers ont cru que cette course folle était finie. Mais le fugitif était déterminé à s'enfuir et à laisser tout le monde autour de lui se préparer à un impact. Avenir. Un bateau de course prend un virage à haute vitesse et retombe avec fracas à plus de 300 km à l'heure. Aussi, un semi-remorque géant emboutit une berline. Et des coureurs amateurs envahissent les rues. Mais un des compétiteurs est projeté dans la foule. Vous verrez, c'est incroyable. Dossier Justice vous offre la chance d'en savoir plus sur les rouages de la machine judiciaire et vous invite à lire les chroniques de Daniel Proulx, auteur de la série. N'hésitez pas à réagir et à donner votre opinion en vous rendant au canald.com. Un mariage! C'est cute! Je pense que t'as perdu ta bague de mariage. Je sais, mais ça fait quand même un mois et demi. Hein? Non, je dis ça de même. Roulez plus longtemps avec les véhicules très économiques en essence d'Hondé. Voici la Sonata en location à partir de 199 $ par mois sur 48 mois et le Santa Fe à 19 995 $. Quatre policiers sont morts ici, Raymond. Une chose est sûre, celui qui a tiré n'était pas un amateur. Un policier doit choisir. Si mes gars avaient fait quelque chose d'illégal, je l'aurais appris. Entre le devoir, c'est que c'était un policier. Et la famille. Les hommes qui ont été tués étaient sous les ordres de ton frère. Ils se protégeaient entre eux et cachaient la vérité. Edward Morton, Colin Farrell. Il n'y a pas quelque chose que tu voudrais me dire? En toute loyauté, à l'affiche dès le 24 octobre. Je n'oublierai jamais ma première visite à la confiserie de Caramel Worthers, remplie de délicieux caramel. Il y en avait des mous, des crémeux, des durs et un qui était très doux. Fier de notre tradition européenne centenaire, nous confectionnons des caramels qui donnent à chacun le sentiment d'être quelqu'un de spécial. J'y retourne encore, chaque fois que je peux. Worthers Original, le caramel le plus apprécié au monde. Moi, je suis abonné à Superécran parce que, bien, j'aime le cinéma, j'aime ça regarder des films. Moi, je suis abonné à Superécran parce que j'aime le cinéma, j'aime ça regarder des films. Moi, je suis abonné à Superécran parce que j'aime le cinéma, j'aime ça regarder des films. Moi, je suis abonné à Superécran parce que, bien, j'aime le cinéma, j'aime ça regarder des films. Moi, je suis abonné à Superécran, parce que c'est pas cher. 11 piastres par mois pour 30 nouveautés sans pause publicitaire. C'est parfait pour moi. J'aime ça, le cinéma. J'aime ça, regarder des films. J'aime le cinéma. J'aime ça, regarder des films. Super écran. J'aime le cinéma. Parce que c'est pas cher. Parce que vous êtes constamment entouré d'objets que vous devez contourner. Infinity vous offre le premier écran de surveillance du périmètre au monde. La règle, c'est de voir derrière vous. L'exception, c'est de voir tout autour. Le tout nouveau multisegment de luxe, EX d'Infinity. Journalistes, policiers, enquêteurs, témoins oculaires. Tous détiennent de précieux indices qui mènent aux tueurs. Ils vous confient leurs témoignages à Histoire de Crime, à 19h, au Vendredi Policier. Managua, Nicaragua. Une course de moto amateur se déroule dans les rues de la ville. Des pilotes peu expérimentés passent à toute vitesse, tout près des spectateurs. Un impact est inévitable. Un compétiteur dévie sur le terre-plein. Peu de gens dans la foule ont le temps de se préparer à l'impact. Curieusement, le seul blessé est le jeune motocycliste. Une ambulance le conduit à l'hôpital. Le pire reste cependant à venir. Quelques secondes plus tard, un autre novice dérape. Et bloquent la route à deux autres coureurs. Les autres participants ne peuvent éviter l'obstacle. Et voient l'asphalte de près. Les trois compétiteurs sont au sol et mal en point. Le personnel d'urgence se précipite. Ils sont ébranlés et ont subi des blessures au dos et aux jambes. Cette course de rue s'est avérée risquée pour les motocyclistes et les spectateurs. Ils en tirent tous une bonne leçon. Mieux vaut laisser ce sport dangereux aux professionnels. San Diego, Californie. Au régate annuel Thunderbolt, les hydroglisseurs sillonnent la baie à plus de 300 km à l'heure. Dévié de sa course à cette vitesse est le pire cauchemar des pilotes. Kevin Ellsworth détient le meilleur temps de la journée. L'idée, c'est de créer un coussin d'air entre l'hydroglisseur et la surface de l'eau. Moins il y a de friction, plus il va vite. Même pour ce coureur chevronné, prendre un virage serré dans des eaux agitées est un énorme risque. Au moment où Kevin ralentit, c'est la catastrophe. Après un vol plané de 60 mètres, il s'abat brutalement sur la surface de l'eau. Le chef secouriste, Terry Tubby, se rue sur le lieu de l'accident. Il doit retrouver Kevin avant qu'il ne soit trop tard. Je lui répétais, respire Kevin, respire. Terry tente de le réanimer. À la troisième ou quatrième tentative, j'ai entendu un très faible bruit. Kevin est encore hanté par les derniers moments de son terrible accident. Vers la fin de la ligne droite, le bateau m'a semblé très léger. Et je savais que j'étais dans une bataille que j'allais perdre. Je me souviens seulement d'avoir vu un long tunnel noir sans lumière. C'était la fin. Heureusement, les lumières ne se sont pas éteintes sur la carrière de Kevin dans le sillon de cet impact à haute vitesse. Springfield, Missouri Le chauffeur Chris Leslie effectue son circuit quotidien. Mais cette journée sera tout sauf de la routine. C'était une journée comme toutes les autres. Je roulais tranquillement sur Sunshine Street. La route est encombrée de camions et d'automobiles. À 14h30, c'est très achalandé. Une mère et ses deux enfants s'apprêtent à sortir. La petite fille a devancé sa mère. Elle était de bonne humeur. Elle se tournait vers les passagers et elle leur disait au revoir. Elle saluait tout le monde. Incommodée par sa poussette, la mère se retourne une fraction de seconde. Mais il ne fallait pas plus qu'une fraction de seconde. Tout se passe très rapidement. La fillette n'écoute pas le conseil. Passe devant l'autobus. Et rejoint quatre voies de circulation. Sans hésitation, Chris réagit. Les autos évident Chris de peu pendant qu'ils traversent les voies encombrées. Et récupèrent la petite. Je l'ai agrippée fermement. Chris retourne la petite fille ébranlée à sa mère, grandement soulagée. Une fois que je l'ai ramenée à sa mère et que je l'ai vue la tenir dans ses bras, j'ai pris quelques secondes pour m'en remettre. J'ai compris que la situation avait été très grave. Grâce à la rapidité d'intervention de Chris, un impact mortel a été évité. C'était une question de secondes. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir. J'étais content d'avoir réagi rapidement. Allez, je l'ai maré. Springfield, Ohio. Une intersection tranquille se transforme en piège terrifiant. Sur ces images, nous voyons que l'automobiliste Josh Carman n'aperçoit ni le feu rouge, ni le camion filant à toute vitesse. Il se prépare à l'impact. Mais il est trop tard. Josh dérape sur la chaussée mouillée, glisse sous le semi-remorque et s'arrête net sur les pneus arrière du camion. Il ne faut que quelques secondes avant que la voiture ne soit emportée et traîner 45 mètres plus loin. Et Josh est toujours à l'intérieur. Les secouristes arrivent à le dégager de l'épave et le conduisent de toute urgence à l'hôpital. Miraculeusement, il a survécu. Que ce soit une quête d'aventure ou une confrontation avec les forces de l'ordre, ceux qui vivent dangereusement risquent de graves conséquences. Et quand le danger est inévitable, il faut se préparer à l'impact. Ne manquez pas les prochains épisodes. Vous verrez. Vous aussi direz, c'est incroyable. L'aventure s'immobilise dans un nuage de fumée. Mais pour Soblette, l'aventure ne fait que commencer. Soblette prend son pistolet et court vers une voiture arrêtée. À l'intérieur se trouve une femme terrifiée. Il l'a menacée de mort et il a tiré hors de son véhicule. Elle s'est éloignée, il a bondi à l'intérieur et les agents se sont mis à lui tirer de tueur. Trois balles effleurent Sablette. Mais il poursuit sa route. Les policiers le suivent pendant encore dix kilomètres. Puis la poursuite prend une tournure encore plus dangereuse. Il a défoncé la clôture et a foncé dans la maison avec la voiture. Mais ce n'est pas n'importe quelle maison. Elle appartient à l'ancienne employeure de Soblette et elle renferme plusieurs armes à feu. Par chance, il n'y a personne à l'intérieur. Les policiers établissent un périmètre étroit et se préparent pour un siège qui durera quatre jours. Le groupe d'intervention tactique envoie un robot muni d'une caméra. Il permet de découvrir Soblette bien caché au sous-sol et armé jusqu'aux dents. Pendant les trois premiers jours, il n'a pas communiqué du tout. Mais le quatrième jour, Soblette commence à s'exprimer avec la bouche de son canon. Soblette court se mettre à l'abri. Étonnamment, il n'est pas touché par les balles des policiers. Mais il est encore plus déterminé à se battre. Puis, il passe à l'attaque. Un de nos tireurs d'élite était à 115 mètres et il a pu tirer. La balle a dévié sur la monture de l'arme et il a atteint l'épaule. Soblette refuse toujours de se rendre. Mais les heures passent et le suspect s'épuise. Puis, il y a un revirement de situation. Soblette accepte de répondre à l'appel de Mike Delaney, un vieil ami qui est maintenant policier. Il a pris le téléphone et ils se sont mis à parler. Enfin, après quatre journées épuisantes, Russell Soblette se rend. Quand il est enfin sorti, ça a été un grand soulagement. C'était le temps de se taper dans les mains. C'était une réussite. En fouillant la maison, les policiers trouvent plusieurs carabines à haut calibre chargées et armées. Il était prêt à aller jusqu'au bout et à mener une bataille sanglante. Mais Soblette va maintenant finir ses jours derrière les barreaux. Au Cala, en Floride. Après avoir atteint James et Diana Miller d'un coup de feu à la tête, trois voleurs pillent la maison du couple âgé et volent leur véhicule. Mais ce n'est pas tout. Ils kidnappent également la fille de leur victime, Sheila, qui est confinée à un fauteuil roulant. Elle se remettait d'un accident de voiture. Elle avait été blessée à une jambe et utilisait un fauteuil roulant pour se déplacer. Une heure plus tôt, des caméras de sécurité ont surpris les suspects et leurs otages dans un centre commercial local. Dans un guichet bancaire, les voyous ont forcé une Sheila terrifiée à vider le compte de ses parents. Mais leurs crimes laissent des traces. Il y a eu une transaction sur la carte de crédit au centre commercial de Gainesville. En quelques minutes, les autorités sont à leur trousse. Les voleurs tentent une manœuvre dangereuse à une intersection. Mais une voiture banalisée est là pour prendre les commandes. Le conducteur pousse la fourgonnette à sa limite. Il roulait à 160 km heure. Il dépassait sur des lignes jaunes doubles ou sur l'accotement. Il voulait nous échapper. La situation est délicate pour les policiers. Ils ne veulent rien tenter qui mettrait la vie de Sheila en péril. Mais ils savent également que rien ne serait plus dangereux que de laisser ces hommes s'enfuir. Ils ont pris un otage et cet otage peut les identifier et raconter ce qui s'est passé dans la résidence. C'était urgent car ils pouvaient tuer Sheila Miller. On tend un piège près d'une station-service. Les criminels roulent sur un tapis clouté. Le policier en civil voit sa chance et emboutit le pare-chocs du véhicule. Dans un nuage de poussière, la fourgonnette dérape. Un des agresseurs est projeté sous le véhicule. Les deux autres sortent et s'enfuient. Mais les policiers sont sur leur talon. Cette manœuvre précise met non seulement fin à la poursuite, mais elle met presque fin à la vie d'un des criminels. Un patrouilleur le libère. Il a du mal à croire que le suspect est toujours en un morceau. La seule raison pour laquelle il n'a pas été tué, c'est que la fourgonnette a atterri sur un autre véhicule, ce qui l'a empêché d'être écrasé. Tandis que les policiers mettent la main au collet des autres coupables, on retrouve Sheila dans la fourgonnette, saine et sauve. On trouve également l'arme du crime. Malheureusement, elle devient une preuve clé dans une enquête pour meurtre. Madame Miller a été déclarée morte à la salle d'urgence. L'un des meurtriers n'a que 17 ans et les deux autres n'ont pas encore fêté leur 21e anniversaire. Maintenant, à cause de leur horrible crime, ils passeront peut-être le reste de leur vie dans une prison. Alicante, en Espagne. Un voleur de banque sort après une prise d'otage de 12 heures pour échanger deux otages contre une moto. Il s'imagine que le bolide agile et rapide est le meilleur moyen de semer les véhicules de police. Si seulement il savait où il se trouve. une voiture de patrouille lui coupe la route. Le motocycliste est catapulté dans les airs. Le bandit fait un vol plané de plus de 20 mètres et termine sa course par une glissade douloureuse. Les policiers accourent et maîtrisent le rebelle écorché par le bitume. Il est transporté en ambulance. Étonnamment, il survivra pour subir son procès. Ce criminel pensait emprunter le chemin de la liberté. Mais il a plutôt emprunté une rampe de lancement vers la prison. Spartanburg, en Caroline du Sud. Après avoir fui les policiers, le criminel armé Jimmy Johnson se réfugie dans un dépanneur. Il menace maintenant avec son arme la propriétaire, Sarah Patel. Notre poste de commande se trouvait tout près du magasin. C'est là qu'ils ont commencé les discussions. Le lieutenant Art Littlejohn envoie un téléphone par l'intermédiaire d'un robot. Mais le suspect ne parle pas. Johnson fait feu à plusieurs reprises. La porte principale est barricadée. Les policiers sont donc forcés de prendre des mesures radicales. Un bulldozer fait des trous de chaque côté du magasin. On entendait la dame crier « Aidez-moi, venez me chercher ! » Soudain, Johnson émerge avec son otage terrifié. En face, le tireur d'élite Brian Stokes a la cible bien en vue. Notre major nous avait dit de saisir notre chance si elle se présentait. J'ai vu Mme Patel et M. Johnson apparaître dans le trou. Ils se battaient pour l'arme. J'ai tiré. Il est tombé immédiatement. Profondément bouleversé, Sarah Patel court se mettre à l'abri. Le lieutenant Little John est surpris de trouver le forcené blessé mais vivant. Il a levé la tête et a dit je ne comprends pas je croyais que le tireur devait me tuer. Il ne voulait pas retourner en prison. Mais pour avoir menacé la vie de son otage et des policiers, Jimmy Johnson sera incarcéré jusqu'à la fin de ses jours. Bangkok, en Thaïlande. À la prison de Samu de Sakhorne, neuf prisonniers prennent le contrôle lors d'un violent soulèvement. Après avoir brutalement assassiné un gardien, ils en prennent trois autres en otage et menacent de les tuer. Les détenus s'emparent d'une camionnette et ils font monter leurs otages. Sous le couvert de la nuit, ils partent. Les policiers escortent les criminels. Ils négocient sans arrêt par téléphone portable. Le convoi file dans la nuit. Le lendemain matin, la fuite est interrompue quand un pneu de la camionnette éclate. Les insurgés doivent se ranger au bord de la route. À l'arrivée des forces spéciales, les hommes de loi saisissent leur chance. Ils lancent une attaque surprise. Il ne manque pas d'audace. Les otages sont toujours à l'arrière de la camionnette quand des tireurs délais ouvrent le feu. Une bombe fumigène explose à l'arrière. Des commandos se précipitent et sauvent les otages. Par miracle, ils ne sont pas blessés. Mais les neuf prisonniers sont tués lors de la fusillade. Chacun d'eux purgeait une peine de quelques années de prison. Mais leur évasion sanguinaire leur a valu la peine de mort. O'Lathe, au Kansas. Une scène terrifiante se déroule dans une banque. À l'intérieur, Benny Herring a pris dix personnes en otage dans un audacieux braquage en pleine matinée. Un homme est entré dans la banque. Il portait un pantalon militaire, une cagoule et un t-shirt noir. Il a dit « Montrez-moi l'argent ». Le lieutenant Sean Reynolds découvre rapidement qu'il ne s'agit pas d'un crime ordinaire. On nous a rapporté que les gens à l'intérieur de la banque avaient dû se mettre en sous-vêtements. Le criminel a une étrange façon d'user de son pouvoir sur ses victimes. Les agents prennent position autour de l'immeuble. Soudain, un homme sort. C'est un otage à moitié nu. Il porte un récepteur radio par lequel Herring donne une instruction bien simple aux policiers. Il voulait que la voie soit libre. Les tireurs d'élite se mettent en place. prêts à poser le geste ultime. Mais quelques instants plus tard, Herring sort en utilisant ses victimes comme bouclier humain. Il a attaché les employés les uns aux autres avec ce qui ressemblait à des chaînes de balançoire autour de leur taille et il a utilisé de petits cadenas pour lier ces chaînes. Il monte dans la camionnette d'un employé et s'apprête à partir. La situation devient beaucoup plus dramatique. Nos années de formation et d'expérience nous apprennent que quand les otages quittent la scène, leur chance de survivre sans blessure diminue grandement aussitôt qu'ils partent. les policiers vont bientôt imposer aux voleurs un obstacle de taille. Notre véhicule blindé de transport de troupes est entré dans le stationnement dans le but de coincer le véhicule pour qu'il ne puisse pas sortir. Soudain, Herring tire un coup d'avertissement. Le forcené tire de nouveau, la balle effleurant la tête d'un otage. Il lance une menace terrifiante à la radio. Herring ordonne au chauffeur de la fourgonnette de démarrer. Le véhicule roule en évitant le barrage policier. Les policiers suivent derrière. Ils ignorent la tournure incroyable que prendra bientôt cette prise d'otage. Quand il a quitté la banque, on ignorait où il allait. On n'avait aucune idée qu'on finirait à l'aéroport du comté. Herring entre sur les terrains d'un aéroport privé. Un avion semble l'atteindre. Il a roulé jusqu'à l'avant de l'avion. Il disait « C'est une blague ». Les agents ont toujours ordre de tirer s'ils en ont l'occasion. Cet homme n'allait pas quitter le sol avec un otage. Il n'allait pas partir dans cet avion. Le voleur va bientôt se placer à découvert. Il s'approche de l'avion avec une femme, mais il ne la tient pas fermement. L'otage a réussi à s'éloigner de son ravisseur. Un agent a cours. On a tiré des coups de feu. Le policier a tiré sur le suspect qui s'est écroulé. L'otage a couru vers l'arrière de l'avion. Elle s'est heurtée au gouvernail et est tombée. Elle s'est relevée et s'est remise à courir. L'agent Reynolds se précipite au secours de la femme. Elle est terrifiée, mais heureusement elle n'est pas blessée. Toujours aux aguets, les agents vont voir les autres otages. Les agents enchaînent le bandit blessé et l'amènent. Ils passent également les menottes aux deux hommes dans l'avion. On ignorait s'ils étaient impliqués ou s'ils n'étaient que des acteurs innocents dans cette tentative de détournement d'avion. On apprend bientôt qu'il ne s'agissait que d'un instructeur et de son élève qui se préparait pour une leçon. On sort les otages de la fourgonnette. Ils sont secoués mais heureux d'être vivants. L'enquête démontre que le suspect était bien préparé et qu'il a failli réussir. Étonnamment, avant ce jour, Benny Herring n'avait pas de dossier criminel. Ses amis le qualifiaient d'homme gentil et pieux. Éprouvés par un chômage chronique, il a choisi d'impliquer des innocents dans ses problèmes. Je crois que certains otages sont toujours traumatisés par cet événement. Herring survit à ses blessures et écope d'une peine de 32 ans de prison. Après la pause, un criminel armé menace de tuer sa famille, forçant les policiers à mener une attaque surprise. Un criminel pris au piège refuse de sortir de sa voiture jusqu'à ce que les autorités mettent de la pression dans un instant. Vous aimeriez devenir chroniqueur pour Canal D ? Dans le cadre des rencontres internationales du documentaire à Montréal, Canal D vous offre la chance de voir en primeur les meilleurs documentaires et de nous en faire la critique. Pour participer, allez sur notre site internet et écrivez-nous une critique d'un documentaire vu à Canal D. En plus, l'un des trois chroniqueurs choisis pourrait gagner un ordinateur portable. Alors, à votre clavier et bonne chance! Avec le nouveau MinuteRice prêt à servir, vous pouvez maintenant savourer un délicieux riz vapeur en une minute seulement. Démoulez-le tout simplement et votre plat d'accompagnement est prêt à servir. Le nouveau MinuteRice prêt à servir. Le riz, toujours réussi. Dire à votre feu sauvage adieu? Pensez vite, pensez à Breva. Abreva pénètre dans la peau empêchant le virus d'entrer dans les cellules environnantes pour aider à accélérer la guérison des feux sauvages de l'intérieur vers l'extérieur. Vous êtes-vous sans peine? Rapidement. Pensez vite, pensez à Breva. Eh oui, on a osé. Le tout nouveau Routan 2009. Le 7 places de Volkswagen réinventé à partir de seulement 27 975 $. C'est-vous correct? Pas vraiment, non. On ne sait pas si on devrait investir au maximum dans nos réères ou rembourser notre hypothèque au plus vite. On ne sait même pas si on fait assez d'argent avec nos placements. Ça n'a pas de sens. C'est quoi l'affaire avec les CPIJ? En tout cas... Comment se libérer des questions d'argent en ayant des réponses claires? Avec BMO Banque de Montréal, ça a du sens. Profitez. L'infatigable recherche de Harvey's pour rendre le burger le plus savoureux au pays encore meilleur nous amène jusqu'à Patrick, à Ottawa. Hey, pourquoi pas du bacon de dos? Wow! Un vrai génie, Pat. Du bacon de dos. Quoi d'autre? De la moutarde, des tomates et des cornichons. Tout ce que tu veux, jeune homme, ayant participé à rendre le burger le plus savoureux au pays encore meilleur. Chez Harvey's, on a un burger à votre image. Harvey's, T'as du goût. On dit que ça prend un paresseux qui pèse facilement les bras, un faible, quelqu'un qui manque d'ambition, un irresponsable, un perdant. Que ça prend une personne qui pense juste à elle. Ou quelqu'un qui manque de courage pour faire une dépression. La dépression est une maladie. Personne n'est à l'abri. Journalistes, policiers, enquêteurs, témoins oculaires. Tous détiennent de précieux indices qui mènent aux tueurs. Ils vous confient leurs témoignages à Histoire de crime à 19h au Vendredi Policier. Comté de Jefferson, en Arkansas. Après avoir prétendument abattu le petit ami de son ex-conjointe, Joseph Trammell se réfugie dans la maison de sa grand-mère. Désespéré, Trammell menace de tuer tout le monde, y compris lui-même. Sa grand-mère le supplie de se rendre. Mais Trammell refuse d'écouter. Les policiers décident qu'ils ne peuvent plus attendre. La grand-mère de Trammell est attirée loin du Porsche. Au péril de leur vie, des agents passent à l'attaque. Un policier arrive par derrière et tire un coup de pistolet électrique. D'autres policiers arrivent et arrachent l'arme des mains du criminel. Trammell est mis en état d'arrestation. Il attend actuellement son procès pour tentative de meurtre. Les policiers sont soulagés du dénouement de cette crise qui menaçait de se transformer en tragédie. Fort Worth, au Texas. Un agent intercepte un véhicule pour une affraction au Code de la sécurité routière. Le policier ignore que le propriétaire de la voiture blanche commet à ce moment même un vol dans la station-service. L'agent Sean Murray effectue un contrôle routinier. Mais il est rapidement interrompu. Le propriétaire a couru vers un homme criant qu'il avait été volé et que le voleur avait une arme. Le voyou déguerpi. L'agent Murray se lance aux trousses du voleur tandis que celui-ci vole par-dessus une voie ferrée. Cette manœuvre lui coûte cher. Il a endommagé le moteur. On voyait déjà de la fumée blanche monter du moteur. Mais le fugitif, pris la main dans le sac, refuse de se rendre. Il est prêt à courir des risques. Des piétons devaient courir pour s'éloigner de son chemin. Il a coupé dans des stationnements où des gens mettaient de l'essence. Il a tout fait pour se sortir de la circulation. Finalement, le véhicule en morceaux rend l'âme. Je présumais qu'il s'enfuira à pied, mais il est resté dans le véhicule. L'agent Murray se dirige du côté du conducteur. Un collègue ouvre la portière du côté du passager. Mais les deux agents reculent quand ils voient une arme à feu. Dans la nuit, c'est toujours l'impasse. Après cinq heures frustrantes à le regarder fumer des cigarettes, les pompiers suggèrent un nouveau plan. Ils ont pris le boyau d'incendie. Le scénario était parfait. La fenêtre a été baissée et la portière du passager ouverte. Une douche froide va calmer cet homme. Ça a fonctionné comme prévu. Il a volé par la portière du passager. Le suspect David Rowland est reconnu coupable de vol qualifié. Il écope de 18 ans de prison. L'agent Murray le sait, n'eût été de cet arrêt dicté par le destin. Rowland serait demeuré un voyou sans visage. Il s'en serait tiré et ce ne serait qu'un autre vol à main armée non résolu. Mais il va plutôt passer du temps dans la prison du comté. Après la pause, les policiers coincent un criminel lâche qui se protège avec une mère et son bébé. Un chien policier mort à belles dents dans le crime. Un homme dérangé ouvre le feu sur une armée de policiers. Dans un instant. Mélanie Alix, une jeune mère, décide de mettre fin à la vie de ses deux enfants. Il y a vraiment des éléments antisociaux importants. C'est comme si elle n'a pas accès aux remords, à la culpabilité. Un tueur si proche à 20h au Vendredi policier. Avec le nouveau Dodge Journey, il y a la forte chance que votre premier arrêt ne sera pas pour faire le plein. Parce que le Journey a la meilleure économie d'essence de sa catégorie. Le choix est clair. Le tout nouveau Dodge Journey. Allez-y, comparez. Quand il est question de sécurité, grâce à tous ces éléments, vous ferez peut-être la lumière sur ces scènes de crime, à 22h au Vendredi policier. Comptez de Brevard, en Floride. Après avoir résisté pendant une heure, ce voleur armé, Charles Watson, semble prêt à rendre le pistolet électrique qu'il cache dans sa poche. Mais il y a une école primaire de l'autre côté de la rue et l'agent Brian De Los Santos craint que le suspect n'essaie de les tromper. C'est un jour de classe et je savais qu'on ne pouvait pas le laisser filer. Le policier et son chien Dragon sont prêts à réagir si le suspect décide de s'enfuir. Au dernier moment, alors que je pensais que tout était terminé, il a décidé de courir. Le chien de 40 kilos bondit sur le suspect. C'était une utilisation parfaite du chien. On a réussi à attraper le suspect où on le voulait, quand on le voulait, sans qu'il y ait de blessé. Cette fois, Watson se rend sans protester. le voyou est reconnu coupable de quatre crimes différents et apprend qu'à provoquer la colère de la justice, on finit par se faire mordre. Plutôt que de le tuer, on a lâché le chien. Coco, en Floride. Avec un téléobjectif, on entrevoit un homme caché derrière sa porte d'entrée. Plusieurs heures auparavant, Samuel Watts a agressé un huissier et lui apportant une sommation de qu'on paraîtrait en cours. Dans le quartier, on le surnommait Crazy Sam. On a demandé au voisin pourquoi il l'appelait ainsi. C'est parce qu'il s'assoit dans son allée avec son pistolet glauque à laser et qu'il le pointe sur les gens. Le sergent Teachworth lui demande de laisser tomber son arme. Mais il la relève. Quand il est sorti et qu'il s'est mis à tirer sur nous, c'était la fin des négociations. Utilisant sa porte pour se protéger, Watts tire de nouveau. Il tirait aussi vite qu'il le pouvait. On n'avait pas d'autre choix que d'utiliser une force meurtrière. Avant que les policiers puissent viser, le désaccès envoie à une autre salve de coup. Les balles sifflent. Les agents se mettent à l'abri. Puis à la surprise générale, l'homme retourne l'arme contre lui. Mais quelques secondes plus tard, il oblige les policiers à répliquer. Watts encaisse plusieurs balles et réussit tant bien que mal à rester debout. Et après avoir reçu cinq balles, il finit par se rendre. difficile à croire, mais le tireur survit et se retrouve malgré tout devant la cour. Watts passera les 25 prochaines années derrière les verrous. Après la pause, un suspect tient les policiers à distance avec un sabre de samouraï. Dans un instant. Admiré. Burger King a créé le premier rap pour gaucher. Conçu pour épouser les contours de votre main gauche, ce sandwich révolutionnaire améliore la prise et réduit le gaspillage. L'innovation n'a jamais eu aussi bon goût. Essayez-le dès maintenant pour 1,99 $. C'est votre voiture? Bien, voyons donc. Il y a vraiment du monde qui pense rien qu'à eux autres, hein? Bien, ça donne à rien de rester là à attendre quand il y a une Suzuki SX4 Berlin juste là. Suspension européenne, bonne accélération. Allez faire un essai de route. Pour vous faire essayer la nouvelle SX4 Berlin. Je vais rester ici, moi. De coup, ils reviennent. Suzuki va prendre les grands moyens. Financement à l'achat à 0% pour 72 mois sur la SX4 Berlin 2008. Détail chez votre concessionnaire Suzuki. Ma femme est allergique à peu près de tout. Oui. Pollen, poussière, poils d'animaux. Mais j'ai trouvé le filtre Biobox chez Canadian Tire. Il réduit la poussière, le pollen, puis la mausisseur en suspension dans l'air. Puis, comme il laisse passer plus d'air, il utilise 10% moins d'énergie. Puis, nous, on économise. T'as pas mis de la laine? Le filtre Biobox seulement chez Canadian Tire. Pizza, c'est pour ici ou... Pour livrer. Pour livrer. Ouais, pour livrer. Louis! Hé, c'est vite, ça! Ha ha! Avez-vous ce qu'il faut pour être un capitaine? Désignez toujours un conducteur et fêtez avec modération. Ce n'est pas parce que votre assurance auto n'a pas augmenté que vous avez le meilleur prix. Si vous changez de voiture, communiquez avec Banque Nationale Assurance. Un simple appel et vous pourriez économiser jusqu'à 35 %. Je ne peux pas baisser le prix de l'essence, mais je peux baisser le prix de mon assurance. C'est payant un bon dossier. J'avais jamais de réclamation, mais mon assurance ne diminuait pas. J'en ai eu assez puis j'ai appelé Banque Nationale Assurance. Banque Nationale Assurance. Des économies pour vous. Communiquez avec nous. Infiniti, commanditaire officiel du Cirque du Soleil. Place à la performance. Admiré. Burger King a créé le premier rap pour droitier. Conçu pour épouser le contour de votre main droite, ce sandwich révolutionnaire améliore la prise et réduit le gaspillage. L'innovation n'a jamais eu aussi bon goût. Essayez-le dès maintenant pour 1,99 $. Notre monde est en constante évolution. Pour le comprendre et en saisir toute la beauté, il faut savoir l'observer. J'ai vu des personnes se dépasser, briser des codes. J'ai vu des gens se battre pour leurs idées, leurs valeurs. Pour le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada